Lors de l'épreuve de production écrite du B2, vous devez rédiger un texte argumentatif. Mais savez-vous qu'il peut prendre des formes différentes ? En effet, lors de cette épreuve, on peut vous demander de rédiger un essai argumenté ou une lettre formelle. Vous ne savez pas comment rédiger une lettre formelle ? Alors cette vidéo est faite pour vous ! Une lettre formelle, c'est quoi ? Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un message adressé à une personne avec laquelle on entretient une interaction relevant du domaine formel, comme le travail, l'administration, l'éducation, etc. Jusqu'à présent, vous avez certainement écrit des messages à destination d'amis ou de parents relevant du registre informel. Lors de l'épreuve de production écrite, le type de relation entre les personnes étant différent, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes formules. Alors adieu les expressions comme Voici ce qu'il conviendra d'employer. Formule d'appellation Puis, comme vous vous en doutez certainement, le tutoiement est à bannir. Il faudra utiliser exclusivement le « vous ». Un conseil ? Révisez vos conjugaisons. Écrire une lettre formelle, c'est également respecter une certaine mise en page. La partie supérieure est réservée aux coordonnées de l'expéditeur et du destinataire. Ici, vous y inscrirez vos coordonnées. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Attention, il s'agit de coordonnées fictives. Votre copie doit rester anonyme. Là, celle du destinataire, c'est-à-dire la personne ou l'institution à laquelle vous écrivez. Puis, il faudra indiquer la date et l'objet de la lettre. Il s'agit d'écrire en quelques mots l'objectif de votre message. Exemple Intéressons-nous maintenant au contenu de la lettre. Dans un premier temps, il faudra vous présenter et indiquer l'objet de la correspondance, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous écrivez ce courrier. Vous pourrez utiliser des expressions telles que Ensuite, vous exposerez vos arguments et votre opinion de manière organisée sur la thématique demandée. L'organisation est la clé. Essayez d'adopter un plan et une mise en page claire. Par exemple, un paragraphe égale une idée plus une explication plus un exemple. Si un problème est mis en évidence, n'hésitez pas à proposer des solutions. Ça y est, on a presque terminé. Pour finir en beauté, n'oubliez pas d'écrire une formule finale adaptée. Voici un exemple de lettre. Vous avez compris la méthodologie ? Lancez-vous ! Vous voulez en apprendre plus ? Allez voir nos autres vidéos et à bientôt ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501